... Rebonjour à ceux qui étaient déjà là et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Notre débat, comme il a été expliqué dans la première partie, est un débat qui nous intéresse depuis longtemps au cercle Condorcet, puisqu'on a souvent travaillé sur l'Europe, on a fait un certain nombre de publications. Et d'ailleurs, il se trouve qu'un certain nombre de ses membres ont travaillé auprès de l'Europe sur des actions européennes, et notamment au moment de l'ouverture des PECO à l'Ouest, si l'on peut dire, dans des missions diverses et variées. Donc c'est un sujet qui nous a intéressés à la fois professionnellement et intellectuellement. Donc on ne pouvait pas ne pas fêter nos 30 ans sans parler de l'Europe, et d'une Europe auxquelles on a participé, mais qu'on a vu aussi évoluer. Et c'est ce qui nous a amenés à poser cette question de ce débat. L'Europe est-elle encore l'horizon de nos nations ? Aller de l'Union à l'aide des Unions est-il inévitable ? Ce que disent certains, ce que nous ne pensons pas, mais est-ce qu'il faut déjà dire ce que nous ne pensons pas ? L'Europe va mal, dit-on, c'est pourtant un instrument de paix, de coopération entre les peuples, et d'amélioration aussi du bien-être. Et malgré cela, elle est devenue, depuis quelques années, après avoir pourtant un peu réussi, l'objet de critiques et d'oppositions multiples. Son projet initial pourtant était grand, faire la paix entre les nations européennes, détruites après deux guerres mondiales, reconstruire les économies, mais aussi les sociétés, donner le modèle d'une région de prospérité et de démocratie réelle face aux démocraties à l'époque dite populaire de l'Est. Rappelons-nous, c'était la guerre froide. Les institutions européennes se sont développées dès les années 50 avec difficulté, pour culminer dans les années 2000 avec l'Union européenne, un marché unique, puis une monnaie unique, la libre circulation des biens et des personnes, et même un essai de constitution qui a été rejeté par certains, rassemblant tous les traités, suggérant très clairement une possible fédération des peuples et des nations. Alors oui, l'Europe semblait l'horizon de nos nations. Elle a montré, malgré tout, bien des succès. Rappelons-nous, elle s'est étendue régulièrement, garante de la démocratie pour l'Espagne, le Portugal et la Grèce, qui étaient revenus de dictature militaire, ne l'oublions pas. Puis des pays d'Europe centrale et orientale, qui ont été libérés de l'emprise soviétique, non sans drame comme en Yougoslavie ou Kosovo, ce qui a marqué l'Europe. De 6, elle était passée à 28. Elle était vraiment un modèle d'intégration pour le monde. La réussite même de la démocratie, du monde occidental, du monde libre, quoi ? Même la Grande-Bretagne, dont le caractère insulaire semblait inaliénable, pour des Français, bien évidemment, avait rejoint l'Europe. Elle était une recrue difficile, mais son ralliement démontrait l'attraction irrésistible de la construction européenne, et d'une certaine façon, elle y a contribué. Il y eut bien des accros, Maastricht acceptait de justesse, les élargissements disputés, âprement discutés, l'euro refusé par certains, ou à certains aussi. Mais l'Europe était devenue une puissance, et est toujours une puissance économique, la première dans de nombreux domaines, avec une ambition de devenir une puissance politique. Une ambition. Enfin, peut-être. Car les désaccords se sont multipliés, avec les crises, les développements inégaux de ces diverses parties depuis une vingtaine d'années, à peu près, l'Europe a perdu de sa superbe, mais aussi de son évidence. Au point de paraître avoir un avenir incertain, de ne plus être accepté par les peuples, de susciter même des replis nationalistes, des rejets identitaires, et pour certains, elles pourraient même disparaître. Le Brexit, nous en reparlerons, a sonné comme le premier acte d'un déclin annoncé. Certains pays, en Europe, nous le savons aussi, manifestent des replis identitaires, antidémocratiques, notamment les quatre pays de Visegrade, leur refus des réfugiés, fuyant les guerres, on en a parlé tout à l'heure, et maintenant la Catalogne qui veut quitter l'Espagne. L'Europe pourrait-elle se désintégrer ? Pourtant, l'Europe n'est pas une idée neuve. De la paix romaine aux empires carolingiens, du Saint-Empire germanique jusqu'à l'Empire napoléonien ou la Révolution française, à nos jours, une certaine idée de l'Europe s'est régulièrement affirmée, souvent impériale, il est vrai, pour faire ou imposer la paix, pour assurer l'unité d'un territoire, souvent sous la contrainte, mais aussi pour l'enrichir. Ne l'oublions pas, jusqu'à faire des conquêtes coloniales, ce qui était quand même une manière un peu discutable, mais qui a marché, malheureusement, et même apporté le bonheur, qui selon Saint-Just était une idée neuve en Europe, et pas seulement parce que l'Europe a adopté depuis son hymne à la joie. Alors, le débat, il est là. Nous avons convié, et on les en remercie, quatre personnes et personnalités à exprimer ce qu'ils pensent de l'Europe, de son passé, de son présent et de son avenir. j'ai autour de moi, j'ai commencé par la gauche, l'extrême gauche, on a mis Jean Quatremer à l'extrême gauche, c'est quand même une position inhabituelle. Jean Quatremer, donc, est journaliste, correspondant à Bruxelles, du journal Libération, mais d'autres organes de presse aussi, et il a publié un certain nombre d'ouvrages sur l'Europe, bien évidemment, mais il a publié récemment un ouvrage sur les salauds de l'Europe, titre très provoquant, mais où en fait, il exprime principalement sa désillusion, sa déception sur la construction européenne, Europe à laquelle il croit et en laquelle il aimerait encore croire. Un peu moins à ma gauche, Jean-Michel Duconte, qui est donc avocat, spécialiste de droit public, enseignant, et qui aussi a été, jusqu'au mois de juin, juillet, président de la Ligue de l'enseignement dont nous avons parlé précédemment, et qui publie prochainement un livre qui s'appelle « L'Europe est morte, vive l'Europe ». À ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Denis McChain, qui a été député, qui est britannique, qui a été député du parti travailliste jusqu'en 2012, qui a été également ministre d'État chargé des affaires européennes jusqu'en 2005, 2002, 2005, si je ne me trompe pas, et qui a écrit deux livres sur le Brexit, l'un où il disait que l'Angleterre allait quitter l'Europe, donc allait faire son Brexit, c'était avant le référendum, et qui vient d'en écrire un plus récent « Brexit, no exit », pourquoi finalement l'Angleterre ne devrait pas quitter l'Europe. Et, à mon extrême droite, excuse-moi, ce n'est pas ton habitude non plus, Guillaume Duval, qui est bien connu comme journaliste, bien évidemment, rédacteur en chef d'Alternatives économiques, et qui a la particularité lui aussi d'avoir écrit plusieurs livres, dont un que j'ai beaucoup aimé, les autres aussi, mais celui-là veut être plus « Made in Germany » sur les mythes du modèle allemand, et puis, plus récemment, un livre sur la France ne sera plus une grande puissance, tant mieux, et puis, nous ne voulons pas de cette Europe-là, nous n'en voulons, je ne sais plus, marre de cette Europe-là, voilà, encore des titres violents, marre de cette Europe-là, et c'était le plus récent, voilà. Alors, nous avons un temps limité, d'autant que Jean Quatremer doit nous quitter un petit peu avant la fin de ce débat, donc, je propose d'entrer tout de suite, non pas dans le débat, mais dans, il aura lieu un petit peu après si nous y arrivons, mais dans les questions. Et je proposerais volontiers à Denis McChain de commencer en faisant un exposé peut-être de 6, 7, 8 minutes maximum sur peut-être le Brexit, mais aussi l'Europe, son passé, son avenir. C'est beaucoup de choses. Vous faites comme vous voulez. Merci, grand plaisir d'être ici avec les gens dont l'écriture j'admire. J'étais avec Pierre Moscovici il y a deux, trois semaines à Bruxelles. Et il ne faut pas oublier qu'après le référendum en France en 2005, parce que Brexit n'était pas le premier référendum sur la question de l'Europe, Pierre a écrit un bouquin « L'Europe est mort, vive l'Europe ». Et si tu regardes l'auteur allemand Thomas Schmitt, « Europa ist tot, es lebt Europa ». Donc, il me faut que tous les quelques années, il faut faire cette livre « L'Europe est mort, vive l'Europe ». Et Brexit, oui, c'est un passage très, très difficile, mais honnêtement en parlant, je me pose la question si on a organisé un référendum sur la question d'adhérence à l'Europe dans les autres pays européens, combien aurait donné un résultat terriblement différent ? Parce que, en effet, l'Europe n'est pas une construction plébiscitoire. En effet, les plébiscites sont quoi, inventés par le premier et le troisième Napoléon, peaufinés par Hitler ? Et pour raison quelconque, le général de Gaulle a décidé de se quitter son grand bureau à l'Elysée en organisant un référendum résultant dans sa défaite. Donc, moi, d'abord, j'organise l'indication de tout référendum en Europe. et je sais que mon ami, ou pas tout à fait mon ami, mais mes amis socialistes espagnols sont totalement d'accord. C'est pourquoi les États-Unis n'ont jamais organisé un référendum sur le sujet constitutionnel national, introduction totale dans la Constitution, le Grundgesetz allemand pour de très bonnes raisons. Parce que l'Europe, c'est un jardin, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une architecture finale qu'on admire quand on admire le partenant sur l'acropolis à Athènes. C'est quelque chose qu'il faut replanter, désherber, changer les contours. Ici, des buissons, là, les arbres. Mais cesser de, franchement, penser à ce que, on dit ça en français aussi, j'allais dire, une européenne finalité, une finalité européenne. L'Europe qui était créée par nos pères, même nos grands-pères des années 150 et 60, les tronques glorieuses, était une Europe assez coloniale, une Europe totalement homophobe, une Europe où les femmes n'existaient guère. L'Europe, c'est l'Europe de mon enfance, l'Europe quand j'étais à Oxford, l'Europe d'aujourd'hui, de mes enfants, c'est un mélange de 28 pays où on peut vivre à son gré, on peut prendre sa retraite, on peut chercher du boulot. Il y a 400, 500,000 français à Londres, donc je suis très content que Londres a diminué le taux de chômage des français dans les années récentes. je sais que l'Angleterre est le méchant élève de l'Europe, on a ouvert stupidement peut-être nos portes à tous les Européens de l'Est en 2004 au lieu de la France qui a fait stop, vous n'êtes pas le bienvenu, et on a absorbé les chômages de pas mal des pays, c'est notre système, je ne dis pas que c'est parfait, mais il faut peut-être cesser toujours l'idée que je lis parfois ah, une fois les Anglais partis, on va vivre dans le meilleur monde imaginable, Madame la Marquise ou Madame la Correspondante du Libé à Bruxelles, donc, mais le Brexit sera quelque chose de très sérieux pour l'Europe si il arrive dans la façon qu'ils veulent les anti-européens qui sont très puissants, ils ont pris contrôle du Parti conservateur, pas franchement de Madame May, je crois, et des autres, peut-être pas majorité, mais il y a les grandes gueules qui sont là et en laissant le pays va organiser un référendum, Monsieur David Cameron qui n'avait pas la moindre idée de ce que c'est la source du pays en dehors de son petit cercle très bobo londinien, Oxford, Eton, les riches, Davos, Mann, etc. Et l'Europe était, le référendum était un moment surtout de s'exprimer sur la question d'immigration, mais soyons clairs, c'est le sujet le plus brûlant dans toute ma vie politique. Je me souviens de Georges Marchais quand j'ai invité la France 1980. Je dis à Monsieur le Président de la République qu'on garde les postes d'emploi pour les Français. On cesse de laisser entrer les Européens piquer nos postes d'emploi au nom du Parti communiste français. J'insiste des boulots en France pour les Français et les Françaises. Voilà, ça c'est la gauche libérale, internationale, ouvert, généreux. Il n'a pas changé. Non, il est mort. Mélenchon est mort ? Ah, il est mort. Non, 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 c'est un fantôme, c'est un hologramme, il n'existe pas. il est là. Donc, par exemple, on a passé dans tous les foyers à l'Angleterre un petit brochure annonçant les prochains pays qui vont se joindre à l'Union Européenne. Tous les pays de Balkans occidentaux, donc l'Albanie, la Serbie, Bosnia, Kosovo, Macédoine, et puis la Turquie, et puis dans une couleur légèrement différente, on passe d'une rouge vive à un rouge un peu moins vive, la Syrie et l'Irak. Combiner ça avec toutes les images qu'on a eues à la télé de la décision fautive, à mon avis, je dois dire, de Mme Merkel d'ouvrir les frontières allemandes sans le moins contrôle à tous ces pauvres qui ont fui les guerres en Irak, la responsabilité des Anglais, la guerre en Libye, co-responsabilité de la France, et la guerre civile en Syrie, aussi, pistonnée un peu par la France. Et donc, on a payé une lourde tribu à nos décisions interventionnistes dans tous ces pays-là. Et les Allemands, franchement, n'étaient pas responsables. Ils étaient contre la guerre en Irak, contre la guerre et l'invasion, l'intervention de Sarkozy et Ben-Henri Lévy en Libye. J'ai proposé une fois une grande réunion que M. Ben-Henri Lévy doit être envoyé à Tripoli, seul, pour être le gouverneur général de ce pays. Donc, il a contribué à détruire l'État. Et par exemple, parlons de la Syrie. Où est-on maintenant ? Nous voulons une Europe qui produit. Et soyons clairs, l'Europe, cet siècle, n'était pas suffisamment productive. Je suis le livre de Guillaume Duval sur l'Allemagne et la France. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Guillaume. On s'est un syndicaliste international, on s'est un du Parti travailliste. Un pays qui augmente chaque année sa richesse pour le repartir plus généreusement est un pays qui se bat et qui devient maigre et très, très misérable et une question de la division d'un produit qui n'est pas assez large. Et depuis l'arrivée de l'euro, pas très bien gérée, et surtout depuis le crash, l'Europe n'était pas l'auteur, franchement, de la nécessité d'avoir une Europe productive, une Europe qui produit. On l'avait dans les temps glorieuses, on l'avait globalement dans les années 80, un peu moins dans les années 90, mais sept siècles, on n'avait pas la bonne réponse. Maintenant, je crois que les choses sont en train de changer. J'espère bien que, je crois que j'ai un partisan d'un type ou un parti en France, mais j'espère bien que les réformes de M. Macron arrivent à porter quelques fruits et à un retour de l'énergie économique en France. Parce que les Français me demandent toujours depuis 30 ans comment on peut faire à l'Angleterre un pays européen. Je dis simplement, j'ai une réponse d'un grand ami, un professeur Werner Bogdenau, qui était le prof de David Cameron à Oxford. J'ai posé la question, Werner, comment on fait de notre pays plus européen ? Très facile, Denis. Fait en sorte que l'Angleterre ait été envahie et occupée pendant cinq ans. On n'a jamais eu cet effet choc qui est toujours là dans la mentalité. Guillaume le conquérant ? On ne marche pas en mille ans. Mais c'est important. Mais deuxièmement, ma réponse à mes amis français, c'est donnez-moi la France, le Benelux, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Donnez-moi trois cinquante croissants à deux à trois pour cent et je fais de l'Angleterre un pays beaucoup plus admiratif de l'Union européenne. Nous avons besoin d'une Europe qui protège. Ça, c'est important. On a laissé tous les présidents de la Commission, peut-être que je donne une petite exception à M. Juncker, mais les autres ont oublié la moitié ou le tiers ou le cinquième de l'Europe qui sont toujours perdus, laissés pour compte, qui n'étaient pas un participant dans l'augmentation de la richesse globale. Il ne faut pas se moquer de Davos, etc., et Goldman Sachs, mais c'est vrai que dans ce monde assez mondialisé de ces derniers trente ans, on avait des gens qui avaient la sensation que ce n'était pas leur monde. Ça, c'est la révolte. La révolte les oubliés. C'est la même révolte qui a envoyé 94 députés, je dis le mot, quasiment fâcheux, dans le Parlement allemand il y a deux dimanches. Mais aussi, on veut une Europe puissante, une Europe qui est présente dans le monde, une Europe qui tâche d'imposer des règlements en compération avec les Américains et les Chinois pour améliorer le monde. Une Europe qui n'oublie pas les droits de l'homme, une Europe qui est présente aux Nations Unies partout en défendant ses valeurs. Et cette Europe qui produit, cette Europe qui protège, cette Europe puissance n'était pas suffisamment présente ces dernières années. Finalement, sur le Brexit, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, on a le débat sur le Brexit qu'on a devait, on a dû avoir lieu avant le vote de 23 juin l'année passée. Et je sens que la population britannique, ce n'est pas qu'elle veut renverser la vote. Une fois que vous avez voté dans une élection, un référendum, c'est un peu comme la divorce ou la vente d'une maison. Après un ou deux ans, on pense, oh là là, peut-être la vieille dame, le vieux monsieur n'était pas si mauvais que ça, ou peut-être l'ancien baraque était plus confortable que cet appart ultramoderne qu'on a à la Défense, mais on ne fait jamais marche arrière. Mais on a une sensation d'inquiétude, d'incertitude. Le business n'exprime pas directement, mais ils sont très inquiétés de perdre le marché unique. Une banque néerlandée, Rabobank, aujourd'hui, a publié un repos indiquant que le Brexit total sera coûteux pour le Pays-Bas, une perte par 2030 de 4% de son produit national brut, mais une perte de 18% de produit national brut britannique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, ils sont tous dans mon livre, je cherche peut-être un éditeur en France la semaine prochaine, mais il est très, très sérieux parce que les pays sont surtout un pays commercial. On n'a pas d'idéologie, on n'a pas de philosophie, on n'est un pays pas révolutionnaire, on n'est un pays évolutif. Ça fait au moins trois siècles depuis qu'on a séparé la tête d'un roi de son corps. On laisse ça à vous les Français. Donc, mais on est surtout, comme a dit Napoléon, un pays de boutique. qui est, on aime les commerces. Et quand on finalement va se rendre compte que le commerce va être menacé pour diminuer l'Angleterre, moi je crains qu'on aura une énorme perte d'influence géopolitique, on garde siège permanent au Conseil de sécurité et aux Nations Unies, mais on aura le même rapport l'Europe puissance que la Mexique ou le Canada a à Washington. Mais écoutez, c'est aussi une perte d'influence pour l'Europe. Moi, quand j'étais ministre, j'étais ministre pour l'Amérique Latine, l'Asie, avant que je ne sois devenu ministre pour l'Europe, j'irais à Tokyo, à Beijing, à Brésilien, à Caracas, longue conversation, Google Chavez, autre histoire. Mais quand j'annonce quelque chose, mes interlocuteurs savaient que je ne parlais aussi pas au nom de l'Europe, mais la politique de mon pays, la politique que j'exprimais, était aussi la politique de 27, à l'époque, non, 19 plus tard, 27 autres pays. Et couper l'Angleterre de cette influence est très négatif pour le rôle d'Angleterre, mais aussi pour l'Europe. Nous sommes un récipient, nous sommes un contribueur net depuis le début. La France est devenue contribueur, pardon, est devenue contributeur net au budget européen vers 97, 98. Et on peut dater la montée de euroscepticisme en France jusqu'au moment où les Français ont commencé à payer un peu plus qu'ils recevaient. à l'époque, chaque vache français recevait, avant l'euro, un dollar par vache de tous les citoyens britanniques. Moi, je ne suis pas du tout vachiste, mais parfois, c'était difficile à défendre cette contribution à toutes les belles vaches de la France. Donc, il faut, j'espère, avec l'arrivée de Macron, Merkel, dans son dernier mandat. J'espère qu'elle ne sera pas trop absorbée par les politiques de l'intérieur. Peut-être qu'un nouveau leader en Italie m'ait fait gaffe, M. Silvio Berlusconi, à l'âge de 80 ans, il a perdu pas mal de poids. Maintenant, il pèse 72 kilos. Il n'y a pas un ride sur son figure et ses dents sont plus blonds que le sommet du Mont Blanc. Donc, Silvio est ritorado et de retour. On verra. Mais, nous voilà, je ne sais pas exactement comment les Anglais vont terminer. À la fin, je pense que leur solution sera de, j'aimerais bien avoir un renversement total, mais je ne pense pas qu'on a le temps de faire ça. Mais, on peut dire que, oui, on accepte de quitter le traité, donc, plus de députés européens, plus de Nigel Farage, parfois, les sacrifices sont nécessaires, plus un commissaire, plus de ministres au Conseil des ministres, mais pour le reste, on continue, un peu, si vous voulez, style Norvège, style Suisse, c'est deuxième classe, mais au moins, on reste avec un pied ou plus d'un pied dedans et on garde la possibilité de réinsertion un peu plus tard. mais il faut aussi que l'Europe, je déteste ce mot Europe, c'est l'Union européenne, c'est Bruxelles, mais c'est 27 pays, 28 chacun avec ses électeurs, ses gouvernants, ses passions politiques et c'est très difficile de se composer dans un bloc solide et original. Je termine tout simplement sur la difficulté de construire cette Europe chère à nous tous. J'ai représenté le Parti travailliste dans le comité directeur du Parti socialiste européen et pour 2009, il fallait écrire un manifeste, un manifeste, comme on dit ça en français, une plateforme pour le PSA. On commence et quelqu'un a dit qu'il faut une politique d'énergie pour l'Europe. Ça doit consister de l'énergie rénouable, pas de charbon et surtout pas de nucléaire. Pas de nucléaire, disaient les Français ? Non, c'est inacceptable, totalement inacceptable. Après, quelqu'un a proposé d'avoir les droits sociaux, syndicals beaucoup plus renforcés. À ce moment-là, mon pager, mon portable commence à frissonner, c'est Gordon Brown, disant non, 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 on ne veut pas accepter plus les droits sociaux. Et après, quelqu'un a dit salaire minimum, SMIC, pour toute l'Europe. Et les Suédois, on dit non, ça, ce n'est pas possible, il est impensable que l'État indique le salaire des travailleurs suédois et c'est pourquoi nos syndicats sont indépendants et en France, il n'y a que 5% de salariés qui sont dans les syndicats. On ne veut pas passer à un système français, non, 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 il faut que l'État ne dicte jamais le salaire d'un citoyen. Et puis, quelqu'un a dit, mais alors, et si on fait une grande campagne contre la cruauté, contre les animaux, on va dire ça, pour le favori, c'est beaucoup difficile en Espagne, comme nos australiens et nos colidors, mais quoi faire ? Donc, j'ai proposé, on n'avait rien sur le papier, on va, interdiction totale de secrets bancaires. Ah oui, Dennis, c'est un bon, c'est un bon, Dennis, c'est une bonne idée. Et puis, à ce moment-là, les portes ouvrent, entrez nos délégués, nos camarades, il est toujours, je crois, ministre des Sphères étrangères, luxembourgeois, Jean-Nasson-Bourg, socialiste, secret bancaire, c'est très difficile, délicat en luxembourg. Donc, simplement, petite anecdote à l'intérieur de l'Europe, à la difficulté de construire cette Europe en commun. Peut-être, en réponse à vos questions, pardon, j'ai pris un peu, un peu, bon, il faut passer par la crise du Brexit. Ce qui m'inquiète, c'est que, je crois, économiquement parlant, l'Europe, maintenant, a un profil beaucoup plus solide. On a terminé les 10 ans de l'après-crash, 10 ans après le crash de 1929, on a eu un résultat beaucoup plus différent des 10 ans après le crash de 2008-2009. Mais, on voit plus de croissance, on voit une descente du chômage, il y a un problème du chômage des jeunes, il y a un problème d'apprentissage, oui, on connaît tous ces histoires, mais quand même, nos systèmes de santé, de l'éducation, de logement, de traitement relativement décent, et aussi, acceptation, maintenant, d'une Europe beaucoup plus multicolorée, ou multireligion, et là, avec des difficultés, parfois, des comportements très, très méchants, mais politiquement, j'ai des grosses inquiétudes. On regarde la crise de la Catalogne, ce n'est pas encore terminé, on regarde Brexit, on regarde l'arrivée d'une centaine des députés d'extrême, extrême, extrême droite, beaucoup plus dure que le Front National, au UKIP, on regarde le fait qu'en Autriche, certainement, c'est dimanche, on va voir arriver un chancelier avec le soutien d'une partie directement descendue des nazis, on voit en Pologne, en Hongrie, les populistes, on voit en Bulgarie, la Roumanie, un niveau de corruption pas possible, on voit dans les Balkans occidentaux, la désistance, d'espoir par le fait qu'il ne peut pas avancer presque pas après la fin des guerres de Milosevic, on voit en Grèce toujours la pauvreté. Donc, je termine en m'excusant pour le résultat de Brexit. J'ai écrit un livre en janvier 2015 intitulé Brexit, how Britain will leave Europe, Brexit, comment l'Angleterre va quitter l'Europe, et j'étais comme Cassandre dans les murs de Troyes, j'allais aux ministres, aux députés, aux grands journalistes, et tout le monde m'a dit non, non, Denis, c'est impensable, impossible, on ne va jamais voter pour quitter l'Europe. Et puis, le choc est arrivé et maintenant, nous battons férocement avec une bonne base de support, soit pour reverser et renverser le Brexit, ou aussi tâcher d'assurer que le Brexit est le plus doux et qui crée le moins indommageable à l'Europe dans des années à venir. Mais nous traversons une période assez sombre et difficile dans l'histoire de notre continent. Merci, Denis McChain. Difficile d'interrompre Denis McChain parce que c'était quand même passionnant. Ce que je propose, j'avais prévu un autre ordre, mais finalement, je trouve que peut-être Jean Quatremer se serait bien d'intervenir maintenant d'un autre point de vue, peut-être celui de Bruxelles et d'une histoire... Non, le meilleur... Non, non, c'est pas de la Commission, mais du point de vue d'une vision observée depuis presque 30 ans, 27 ans, à Bruxelles, de cette évolution de l'Europe à laquelle vous tenez beaucoup et qui vous déçoit un peu. Non, mais je voudrais tout de suite rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Denis McChain en disant que je faisais partie des gens qui croyaient que la Grande-Bretagne était le facteur bloquant d'une intégration toujours plus approfondie de l'Union Européenne et de lendemains fédéralistes qui chantent. Je n'ai jamais prétendu cela. De toute façon, par exemple, dans les grandes crises de l'Union Européenne, elles ont d'abord été causées par la France avant d'être causées par la Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne, simplement, moi, j'ai toujours été favorable au Brexit parce que je trouve que c'est excellent parce qu'il faut toujours que quelqu'un se sacrifie. Et moi, j'ai toujours aimé nos amis britanniques parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous en 14-18, en 39-45, au moment de l'expédition de Suez. Et donc, je leur suis toujours à chaque fois extrêmement reconnaissant. Il faut, à un moment donné, un mouton sacrificiel et ça a été la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que, grâce à la Grande-Bretagne, nous sommes sortis de 12 ans, je dirais, d'euroscepticisme, d'europhobie et le Brexit a représenté, en quelque sorte, l'acmé de l'europhobie. Et moi, mon pari était qu'une fois que les Britanniques, et j'étais certain, tout comme Denise, que les Britanniques, chauffés à blanc depuis 30 ans par leur classe médiatico-politique contre l'Union Européenne, voteraient pour le Brexit, j'étais certain, connaissant bien les Britanniques et notamment mes amis journalistes britanniques à Bruxelles, qu'ils ne s'étaient pas du tout un peuple pragmatique mais un peuple profondément idéologique, bien plus idéologique que les Français, qui, contrairement à ce que croient les Britanniques, sont plus pragmatiques qu'eux. Même si on a comme la bataille du drapeau européen menée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, donc les héritiers du stalinisme de Jean-Luc Marché, de Georges Marché, pardon, c'est dur, pas mal, magnifique, magnifique. C'est un peu comme Macron qui dit qu'à propos de son élo-sécuritaire, c'est la fin de l'État de droit, c'est à peu près le même niveau. Ce qui est une culture, qui paraît complètement détachée des réalités, mais ça c'est juste, je dirais, en réalité, juste des petites pointes excessives, mais le débat politique français est relativement rationnel comparé au débat politique britannique. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, et ça fait 25 ans, 27 ans que je suis à Bruxelles, 27 ans maintenant, et à chaque fois, ce que j'ai vu, c'est, même dans le Financial Times, des fake news, des histoires qui n'existaient nulle part, à part dans la presse britannique. Il y a un récit de ce qu'on vivait, et moi je me dis, mais ils ont vécu quoi ? On n'a pas vécu la même chose ? On était tous dans les mêmes pièces, on a tous entendu les mêmes conférences de presse, on a tous rencontré les mêmes diplomates, et on lisait dans le Financial Times, dans le Times, même dans le Guardian, dans le Guardian, qui n'a pas défendu l'Europe comme le Guardian aurait dû le faire depuis très longtemps, on lisait des histoires qui étaient, la plupart du temps, toujours inventées. Alors, je reviens à mon point de départ, c'est que l'Europe est victime de son succès. En fait, elle a épuisé son projet, son projet fondateur. Son projet fondateur, c'était quoi ? C'était la paix et la prospérité. C'est incroyable dans l'histoire qu'une construction politique humaine parvienne ainsi, en moins de 70 ans, à atteindre le but qu'elle s'est fixé. La paix sur le continent, le vieux continent, la paix règne depuis 70 ans, nous n'avons pas connu de conflits à l'intérieur de l'Union Européenne depuis 1945, c'est absolument exceptionnel, alors que nous sommes des pays qui nous sommes faits la guerre pendant plus de 1000 ans, comme rappelait François Mitterrand au Parlement européen en janvier 1995, la France a fait la guerre à l'ensemble des pays européens. Et notait-il d'ailleurs, sauf avec le Danemark, il dit je ne comprends pas pourquoi, on a dû les oublier. Voilà. Et ça a fait rire les députés danois un peu nerveusement à l'époque. Donc, c'est quand même, il est absolument incroyable, alors que les tensions étaient encore là, qu'on ait réussi à accomplir ce maintien de la paix sur le vieux continent. Deuxième chose, la prospérité. Je veux dire, aujourd'hui, quand on l'entend, l'ultra-gauche ou la gauche radicale en France, on a l'impression de vivre sur le continent ou en tout cas dans le pays, l'un des plus miséreux de la planète. Quand on l'entend les journalistes français parler de l'Allemagne, on a l'impression qu'ils parlent du Zimbabwe. On vous explique des taux de pauvreté incroyables, des vieillards mourant de faim dans la rue, enfin, je ne sais pas, ils n'ont jamais mis les pieds en Allemagne. La réalité, évidemment, est que l'Union européenne, aujourd'hui, est la première puissance économique et commerciale de la planète. Il n'y a jamais eu un continent aussi riche dans notre histoire depuis l'apparition de l'humanité que l'Union européenne. La réalité, c'est que l'Union européenne représente un système social qui fait envie à l'ensemble de la planète. Alors que les richesses ne soient pas bien réparties à l'intérieur de l'Union européenne, que le système redistributif ne fonctionne pas à plein, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, mais prenons conscience de ce que nous avons accompli depuis 1945. Le problème, c'est que ce discours-là, nous qui vivons dans le luxe depuis 1945, pas 1945, parce que moi, je suis né en 1957 et je me rappelle encore des récits de mes parents, des grands froids de Paris de 1954 où les gens, c'est l'abbé Pierre qui est apparu à ce moment-là, où les gens crevaient de froid à Paris et dans la région parisienne. Il faut même se souvenir. Moi, je me souviens encore en 1975 quand, fièrement, le gouvernement a annoncé que pour la première fois, tous les Français avaient une salle de bain chez eux. Je me rappelle encore, j'avais 18 ans et j'étais là, ah oui, quand même. On a oublié d'où on vient quand même. Donc, cette espèce de grand sanglot long qu'on entend sur l'histoire de la France et qui est portée par une partie de la presse et des hommes politiques, ce grand récit d'échec de ce qu'est l'Union Européenne est faux quand on le regarde. seulement les gens ont oublié. Alors, les vieux, je vois qu'il y a beaucoup de têtes blanches ici, comme moi, on s'en souvient quand même. On n'est pas complètement crétins. On se souvient qu'on était quand même, on vient de loin et qu'on s'est enrichi tout au long de notre vie. Les jeunes, eux, ont totalement oublié. Et il y a un moment, il faut juste... Vous savez, quand je dis à mon fils « Mets pas tes deux doigts dans la prise, tu vas te prendre un courjus ». Il ne me croit pas. Jusqu'au moment, il met les deux doigts dans la prise. Eh bien, les Britanniques, ils nous ont rendu un service, ils ont mis les deux doigts dans la prise. Et ils se prennent un courjus de la mort qui tue. Mais c'est incroyable. Ils n'arrivent même pas deux ans après à savoir comment ils vont sortir de l'Union Européenne. Ils n'ont même pas commencé à sentir qu'ils vont souffrir, comme le dit Denis, et ça ne fait que commencer. Bon. Et là, brutalement, quand les Européens, vous savez, entre dire au café du commerce, sur Twitter, sur Internet, sur Facebook, « Oh oui, on a marre de l'Europe, c'est pourri l'Europe d'abord et on va en sortir. » Et voter, « Non, on va sortir de l'Europe. » Et c'est pour ça que je remercie les Britanniques d'avoir voté pour nous en quelque sorte. Et de voir un pays qui était un grand pays en train de se noyer sous nos yeux, je crois que ça a réveillé l'ensemble des peuples européens. En plus, il y a eu le deuxième coup, la deuxième vague populiste qui est arrivée juste derrière, qui a été, c'est comme le rasoir Gillette, la première lame qui tire et la deuxième qui coupe. Trump ! Fantastique ! Trump ! Parce que d'un seul coup, il y a un type qui arrive et qui dit, « Écoutez-moi, l'Union européenne, je veux qu'elle crève, je trouve que ce qu'a fait les Britanniques, c'est fantastique. Je vais, l'OTAN, c'est une organisation obsolète, et maintenant, si vous voulez que j'assure votre défense, il va falloir payer. Donc, vous vous comportez comme des grands, mais c'est terminé le parapluie américain sur l'Europe. Là, deuxième choc pour les opinions publiques. Mon Dieu, nous sommes seuls, les Russes sont agressifs, les Américains renouent avec un isolationnisme et donc nous laissent tomber face aux méchants russes et aux menaces qui commencent à pointer autour de l'Union européenne. L'espace de paix canciens que nous espérions, finalement, s'est évanoui, il n'était qu'un mirage. Et là, les peuples se sont réveillés. Et on a vu, il y a eu une séquence électorale magique dont personne ne parle. L'Autriche, qui devait revenir aux néo-nazis, finalement, ils ont élu un président, certes de justesse, mais un président écologiste. Ensuite, aux Pays-Bas, tout le monde disait que ça allait être le PVV de Gert Wilders qui allait s'emparer du pouvoir. Les partis pro-européens, à la néerlandaise, il ne faut pas rêver non plus, mais les partis pro-européens ont eu 80% des voix. Puis ensuite, vous avez eu la France avec l'élection de Macron qui, pour moi, referme la parenthèse euro-sceptique et euro-phobe ouverte en 2005, parce que là, les Français avaient le choix entre deux systèmes. Deux systèmes parfaitement opposés. Et ils ont clairement choisi le système européen, ouvert sur le monde, tolérant, multiculturel, un autre récit que celui de l'échec porté par le Front National. Et alors, quand on me dit « Oui, mais non, c'était aussi un vote antifasciste. » Non. Grâce à Jean-Luc Mélenchon, ce n'était pas un vote antifasciste. Parce que Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué que voter, en gros, Macron ou Marine Le Pen, c'était la même chose. Il n'a pas appelé à voter pour Macron. Il a dit « Pas une voix pour Marine Le Pen. » Mais l'abstention dans le cadre d'un vote majoritaire, évidemment, va au secours du vainqueur. Donc, en clair, il a dit « Il n'y a pas de danger fasciste en France. » Donc, les gens, et moi, c'est vrai que ça m'a toujours sidéré, moi qui vis à l'extérieur depuis 25 ans, à chaque fois que je rentre en France et que je dis que le Front National est un parti fasciste, ces gens me disent « Oh, t'exagères beaucoup. Il n'est pas assez fasciste que ça. » Bon. Donc, ça veut dire que la dimension antifasciste du vote a été minoritaire. Donc, les gens pouvaient très bien choisir de sortir de l'euro. Et le lendemain du vote, il y en a un qui a tout de suite compris ce qui s'était passé, c'est Gilbert Collard, député Front National, qui dit « Ah ben, la question de la sortie de l'euro est tranchée. Il faut qu'on abandonne cette partie de notre programme. » Et depuis, départ de Filippo, et désormais, ils ont fait une courbe rentrante. Ensuite, au lendemain de cette élection, vers le... Maintenant, ils veulent changer l'Europe de l'intérieur. Vous avez vu ça. C'est quand même extraordinaire. On va changer l'Europe de l'intérieur. Et en Italie, même chose, Beppe Grillo, qui se prend une raclée monumentale aux élections municipales, ce qui signe qu'il perd dans sa ville de Gênes et il fait un pas en arrière et aujourd'hui, son programme de sortie de l'euro, de référendum anti-euro, etc., a été mis, je dirais, dans une salle arrière, dans l'arrière-salle de son parti. Donc, il s'est passé quelque chose grâce aux Britanniques. Ça sonnait un peu comme la fin d'une récréation où on pouvait dire n'importe quoi et on se dit « Oh, ça n'arrivera jamais. » Là, aujourd'hui, clairement, les Européens ont fait le choix de l'Europe. Ce qui ne veut pas dire qu'ils acceptent et qu'ils endossent tout ce qui se passe en Europe, qu'ils acceptent les politiques européennes. Ils ont refusé, à mon sens, et on va voir les prochaines élections, même en Allemagne. Ce n'était pas un vote contre l'Europe, le vote AFD, c'était un vote contre l'immigration. Je crois qu'il y a un refus de l'aventurisme, c'est-à-dire que, clairement, pour les gens, pour les peuples, clairement, l'Europe est notre horizon. On ne va pas sortir de l'Europe. On a bien conscience qu'on a un monde de 7 milliards d'habitants à 65 millions, à 2 millions, à 700 mille. On n'arrivera pas à peser sur l'avenir de la planète. Donc, il faut que nous restions, nous, Européens, unis, parce que nous partageons un certain nombre de valeurs, que ce soit politique, sociale ou économique. Mais, pour autant, ça ne veut pas dire que les politiques qui sont mises en œuvre par la majorité des politiques qui est à Bruxelles, donc la commission composée de commissaires envoyées par les États membres, le Conseil des ministres et le Conseil européen des chefs-là de gouvernement, qui sont à 70 ou 80%, et le Parlement européen, pardon, je vous oubliez, qui sont entre 60 et 70% à droite, que ces politiques-là sont acceptées par les peuples européens. Ce n'est pas la même chose. C'est un vote de refus de l'aventurisme, ce n'est pas un vote d'adhésion. Et c'est ce message-là qui doit passer à Bruxelles. Et je crois que, quelque part, Macron l'a compris. Je veux dire que son vote, ces deux discours qu'il a fait à Athènes et à la Sorbonne, sont des discours qui montrent bien qu'il a perçu ce message. C'est-à-dire que les gens ne sont pas satisfaits de l'Europe telle qu'elle est. Il faut aller plus loin, il faut la démocratiser, il faut qu'il y ait des institutions dans lesquelles les citoyens se reconnaissent, que l'on contrôle ce qui se passe, par exemple, au niveau de la zone euro, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il a entendu ce message et, d'ailleurs, la chancelière Angela Merkel, contrairement à ce que avaient écrit la plupart de mes confrères, moi j'avoue que ça m'avait sidéré le lendemain de la liste du discours, les journalistes politiques savent se tromper avec une constance qui parfois m'épate, donc en expliquant que Macron était isolé en Europe et que la chancelière allemande était affaiblie au-dessus de ses élections et donc ne pourrait en aucun cas suivre le président Macron, le président français, dans ses propositions. C'est exactement l'inverse qui s'est passé et tout le monde avait loupé le fait que le FDP de 2017 n'était plus le FDP, donc le Parti libéral, n'était plus le FDP de 2008. Il y a eu un petit changement entre ces deux, en dix ans. Et donc, on voit bien que tout le monde a compris qu'on sortait d'une période terrifiante mais qu'on avait, que ce n'était qu'un moment, je dirais, supplémentaire qui était accordé aux Européens, aux dirigeants européens pour réparer cette Europe, pour faire de cette Europe quelque chose de plus, la rendre plus aimable, de rendre l'Europe plus aimable. Nous avons cinq ans, six ans maximum pour la rendre plus aimable parce que je ne crois pas que le danger populiste soit définitivement écarté, même si nos amis britanniques nous ont rendu un fier service. Donc, il faut aujourd'hui qu'on ne se contente pas de gérer l'acquis mais au contraire qu'on l'approfondisse et qu'on réponde aux préoccupations de nos citoyens en leur redonnant le contrôle sur l'Europe telle qu'elle se fait au quotidien qui, pour l'instant, est entre les mains d'une petite élite gouvernementale européenne. Merci. Merci Jean Quatremer qui a déjà répondu bien évidemment comme Denise McChaine à des questions que je voulais leur poser après mais ça fait partie du jeu. D'accord. Bon. De ce fait, je propose plutôt à Jean-Michel Duconte qui a analysé d'où pourrait venir cette désillusion ou ce refus qu'il y a dans l'Europe dans l'idée d'Europe aujourd'hui par la façon dont la construction européenne s'est faite et peut-être que revenir un petit peu sur le passé sans remettre en cause le grand succès de l'Europe par certains côtés comme l'ont exprimé aussi bien Denise McChaine que Jean Quatremer permet de mettre en perspective ce qu'il pourrait peut-être avoir à faire demain comme le souhaitait Jean Quatremer. Donc Jean-Michel je te passe la parole. Merci Bernard. Je ne sais pas si le Brexit est une chance mais il faut en faire une chance. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution que de considérer que ce qui s'est joué en Grande-Bretagne est un élément à la fois de débat de discussion et peut-être de reconstruction de la logique européenne. Raisonner autrement en ayant des regrets raisonner autrement en ayant des aigreurs je pense que ça ne servira personne. Lorsque je commence mon cours d'institutions européennes j'ai coutume de dire à mes étudiants finalement je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler parce que je vais vous parler d'une réalité qui a un nom incertain puisque Europe c'est un nom proche oriental donc je vais vous parler d'une princesse libanaise et en même temps je vais vous parler d'une réalité dont je ne suis incapable aujourd'hui de définir le périmètre géographique. C'est quoi l'Europe ? Certes il y a une frontière nord c'est un point il y a une frontière ouest mais dès qu'on va vers le sud ou vers l'est on a quelques difficultés à savoir ce qu'est réellement l'Europe. et en même temps on se rend compte que l'immense prétention universaliste que n'a cessé de manifester ou que non cessé de manifester les états du continent européen est démonstrative du fait que l'Europe existe que l'Europe a une histoire a une histoire qui est ancienne mais une histoire aussi qui s'est construite et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait mon prédécesseur sur ces deux logiques complémentaires après la catastrophe de 39-45 une logique de paix et une logique de prospérité c'est plutôt pas mal réussi je pense comme résultat et en même temps en dépit de cette réussite on a le sentiment que non pas une forme d'épuisement mais une véritable incapacité à dépasser les difficultés que l'Europe rencontre aujourd'hui semblent faire obstacle à toute possibilité de redémarrage et j'ai engagé la réflexion qui a conduit à mon petit essai à la lecture d'une phrase qui m'avait littéralement tétanisé c'est celle qu'avait prononcée Jean-Claude Juncker dans une interview du mois de janvier 2015 en pleine crise de la dette grecque où il disait il n'y a pas d'alternative démocratique contre les traités communautaires alors j'ai retourné la phrase dans tous les sens je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut dire par là est-ce qu'il veut nous signifier que la réalité juridique créée par les traités est tellement importante qu'elle conduit à faire l'économie d'un débat démocratique ou est-ce qu'il veut dire de façon beaucoup plus étroite que le référendum grec n'était pas de nature à permettre à la Grèce de passer par-delà les traités j'allais dire peu importe la signification qu'il donne à la phrase qu'il prononce elle est tout à fait inacceptable et je pense qu'elle devait nous conduire à engager une vraie réflexion sur la réalité de ce qu'est l'Europe alors l'Europe dont on parle l'Europe des l'Europe des traités ce n'est pas une Europe unique il y a deux Europes moi je suis toujours un peu étonné de voir l'insistance certes nécessaire que l'on met à parler de l'Union Européenne je regrette qu'on laisse de côté l'existence du Conseil de l'Europe non pas parce que le Conseil de l'Europe aurait un pouvoir qui serait comparable à celui de l'Union Européenne bien évidemment mais en clair le Conseil de l'Europe et ce qui est devenu l'Union Européenne sont démonstratives me semble-t-il après 1945 d'une logique de partage des fonctions et des j'allais presque dire des légitimités avec d'un côté l'idée que l'Europe avait l'obligation d'affirmer ce qu'elle était comme complexe de valeurs et de principes c'est le Conseil de l'Europe et c'est bien évidemment la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de notre côté il fallait bien évidemment qu'elle s'inscrive dans une logique à la fois de pacification mais le Conseil de l'Europe y avait en partie répondu et également de prospérité et c'est les communautés européennes plus l'Union Européenne et je suis revenu un petit peu à l'origine de ce qu'a été l'aventure communautaire un petit peu pour m'interroger sur les raisons qui ont à la fois justifié ce partage des tâches entre l'intergouvernementalité du Conseil de l'Europe et la logique communautaire donc le transfert de souveraineté que représente l'aventure communautaire et j'ai eu une surprise tenant à la nature des déterminations qui étaient celles des acteurs de l'aventure communautaire l'équipe qui était autour de Schumann et de Monet et on se rend compte que c'est une équipe qui a une histoire une histoire très française au départ puisque et ça a été très bien traité dans une thèse assez récente la plupart des acteurs de la geste communautaire sont des anciens de l'école des 4 du Riage c'est-à-dire à la fois de l'ENA du régime de Vichy et en même temps les héritiers de ce qu'on a pu appeler les non-conformistes des années 30 c'est-à-dire des personnes qui considèrent que le temps de l'idéologie est terminé et que si on veut véritablement permettre à l'Europe de se construire il faut faire il faut éluder en quelque sorte le débat idéologique sur sur ce que l'Europe doit être et là j'ai deux formules que je trouve particulièrement intéressantes de deux de ses inspirateurs de la démarche de Monet de Schumann le premier c'est François Pérou économiste qu'il dit il faut que nous passions de l'intelligence qui espère à l'intelligence qui sait en clair il faut que le savoir technique l'emporte sur l'espérance idéologique et l'autre l'autre formule qui est de Paul Reuter un grand internationaliste qui dans un article de la revue française de sciences politiques en 1951 indique et je le cite il faut que s'impose une indépendance absolue des gouvernements et des intérêts privés qui est seul compatible avec l'exercice de responsabilité spécifiquement européenne et il ajoute comment construire l'Europe sans européen sinon en s'adressant à des personnalités indépendantes façon de dire la question dorénavant c'est plus celle de la légitimité du pouvoir c'est celle de la compétence mise en oeuvre au service d'un projet politique particulier il y a eu de la part des acteurs initiaux de la construction européenne une sorte d'oubli volontaire de l'exigence d'une légitimation démocratique du projet européen considérant en quelque sorte que l'affirmation de cette légitimité démocratique dont l'Europe était porteuse était résolue par l'adhésion des pays du continent européen au conseil de l'Europe pour le reste on avait besoin de techniciens en capacité par-delà l'espérance politique et idéologique de mettre en oeuvre des politiques concrètes qui effectivement devaient conduire à cette forme de prospérité que l'Europe a eu l'occasion de connaître ça explique qu'il ait fallu attendre 1974 sommet de Fontainebleau pour que la décision soit prise de faire élire le 74 et c'est 79 l'élection première élection 79 et Fontainebleau 74 on décide à ce moment là que le parlement européen sera allié au suffrage universel en 79 cette élection a lieu mais chaque pays conservant le droit de définir les modalités de l'élection il n'y a pas une européanisation du système électoral mis en place au lendemain de l'élection du parlement européen un suffrage universel on a pu dire que c'était une sorte de démocratie Potemkin Potemkin c'est ce conseiller de Catherine de Russie qui lorsqu'elle se promenait dans ses terres repeignait de couleurs vives et agréables les villages rongés par la pauvreté et c'est un peu la même chose qui se passe dans le cadre européen puisque certes il y a un parlement européen qui a eu des difficultés considérables à voir ses compétences progressivement s'étendre mais qui surtout aujourd'hui en dépit des règles juridiques mises en place comme le système de co-décision n'est qu'un parmi d'autres des éléments d'adoption de la loi européenne et est en permanence placé sous l'autorité de l'initiative de la commission donc une situation où le souci démocratique a été considéré comme un souci secondaire la compétence des autorités étant considérée comme à elle seule suffisante pour légitimer l'exercice par elle des pouvoirs qui leur étaient dévolus et à bien des égards me semble-t-il la désespérance qui se manifeste dans les opinions publiques européennes trouvent sa source dans cette incapacité de doter l'Europe d'une capacité mobilisatrice et on le voit avec notamment les taux considérables d'abstention que l'on constate lors de chaque élection européenne l'élection européenne fait partie des élections secondes les partis politiques d'ailleurs en ont parfaitement conscience puisque l'élection européenne est destinée à recaser des battus du suffrage universel au scrutin majoritaire à deux tours lorsque un député a été battu il n'est pas impossible qu'on le retrouve lors de l'élection suivante sur la liste de son parti politique aux élections européennes certes le cas de l'Allemagne est un cas qui est un cas en permanence originale dans l'aventure européenne mais incontestablement lorsqu'on regarde la façon dont aujourd'hui est perçue par les opinions publiques par les citoyens des nations du continent européen de l'Union européenne la construction communautaire on se rend compte que cette construction communautaire est perçue comme ne disposant pas d'un ancrage démocratique alors comment faire pour essayer de sortir de cette ornière puisque le développement des populismes même si aujourd'hui on a le sentiment qu'on a échappé à un certain nombre d'avatars dangereux je pense que le danger populiste n'est pas complètement écarté et je regarde avec inquiétude le prochain scrutin législatif autrichien comme je regarde avec inquiétude le prochain scrutin législatif tchèque on n'a pas gagné complètement par rapport aux populistes il me semble d'abord que il faut arriver à redonner envie il faut arriver à redonner envie en considérant que en dépit de cette absence de légitimation démocratique l'Union européenne a fabriqué des européens et qu'aujourd'hui les jeunes générations bien qu'elles n'aient pas les mêmes raisons d'adhérer à l'aventure communautaire respirent une sorte d'oxygène européenne au travers des projets Erasmus Erasmus Plus moi je vois les étudiants ces derniers se considèrent comme européens et ils disent mais qu'attend-on pour nous permettre d'apporter notre soutien en tant que citoyen aux autorités qui aujourd'hui décident pour nous à Bruxelles Deuxièmement me semble-t-il au-delà de l'envie qu'il faut donner il convient aussi de revoir un peu les procédures telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui et en particulier il me semble d'une part qu'il convient que les acteurs de la société civile se mettent en situation de créer une communauté civique des peuples et des nations européennes je pense qu'il y a sûrement un peuple des diverses nations européennes et que par ailleurs cette constitution d'un peuple des nations européennes soit relayée par la modification du mode de légitimation des autorités communautaires il est vraisemblable également qu'il faudra qu'on ait un débat sur ce qui a au départ été considéré comme à la fois secondaire et final dans l'inventure communautaire la méthode communautaire la méthode fonctionnaliste est une méthode qui reposait sur l'idée qu'en créant des solidarités ponctuelles à un moment déterminé on parviendrait à rendre irréversible le mouvement et qu'un couronnement politique pourrait survenir qui permette précisément de faire basculer dans une logique clairement fédérale l'aventure communautaire c'est pas le cas aujourd'hui je pense que si on ne change pas les choses ça ne sera pas le cas demain il me semble aujourd'hui qu'il faut qu'on repense la question des compétences régaliennes ce que malheureusement Emmanuel Macron n'a pas évoqué dans son propos et c'est précisément en reposant la question des compétences régaliennes défense politique étrangère politique relative à l'ordre intérieur qu'on parviendra peut-être à redonner un souffle d'efficacité à la construction européenne d'autant et je terminerai là-dessus puisque mon temps est à peu près terminé d'autant que lorsqu'on regarde la façon dont l'Europe s'est sortie des différentes crises qui ont ponctué son histoire enfin l'Union Européenne les communautés européennes et l'Union Européenne s'est sortie des différentes crises qui ont ponctué son histoire on se rend compte que la plupart des sorties de crise ont pris la forme de de régression première grande crise la crise de la CED on en sort certes avec dans l'escarcelle le marché commun et l'oratome mais avec un indice de supranationalité largement inférieur à celui qui prévalait dans le cadre de la CED lorsqu'en 1966 on sort de la crise de la chaise vide le compromis de Luxembourg est en fait une validation du principe de la décision à l'unanimité puisque lorsqu'un état a des intérêts essentiels qui sont concernés il peut en permanence dire attendez moi je refuse que la règle de la majorité soit acceptée et lorsqu'on n'a rien à se dire on pratique la flûte en avance ça a été le cas des élargissements notamment en 2000 le sommet de Nice de ce point de vue là est un monument d'hypocrisie puisque le traité de Nice est effectivement un traité quasiment morné comme traité modificatif des traités communautaires par contre il y a deux événements à Nice qui sont importants la proclamation de la Charte des droits fondamentaux qui en réalité est une transcription actualisée par sa jurisprudence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en second lieu la validation de l'élargissement vers les pays de l'Est d'Europe centrale et orientale sans se rendre compte que si élargissement il devait y avoir il fallait à tout le moins que l'on soit d'accord sur le fait que les critères de l'adhésion posés par le sommet de Copenhague en particulier le respect de l'état de droit et des libertés fondamentales les états concernés soient en mesure de respecter cet acquis communautaire or à l'évidence aujourd'hui la preuve est faite que ces états n'étaient pas en mesure de le respecter et que bien que membre aujourd'hui de l'Union Européenne ils constituent une composante de cette dernière qui est de nature à en fragiliser le développement et à rendre impossible un éventuel sursaut et un redémarrage de cette Union Européenne Merci Merci Jean-Michel Duconte de cette rétrospective si je puis dire j'ajouterai simplement et ce sera peut-être le seul point sur cette question de l'élargissement des pays de l'Est tu as tout à fait raison on l'a fait un peu lâchement pour se soulager pour se soulager de l'inquiétude qu'on avait de ces pays auprès de nous mais en même temps on n'a rien fait on n'a rien fait pour les aider à combler le fossé et ça c'est une grande erreur et politique et économique je passe la parole maintenant à Guillaume dois-je te demander ce que tu dois dire non je pense que à l'issue de ce qui vient d'être dit par les uns et par les autres tu peux ajouter un certain nombre de points puis développer ce que tu penses toi-même bien sûr ok merci tout d'abord merci tout d'abord à Bernard pour l'invitation et merci au Cercle Condorcet très heureux de fêter vos 30 ans avec vous et je vous souhaite longue vie et merci d'avoir associé Alternatives économiques à vos travaux beaucoup de choses ont déjà été dites et je suis d'accord avec pas mal de choses mais je suis aussi en désaccord avec d'autres je pense que en particulier si on veut améliorer l'Europe dans le futur il faut quand même comprendre à quel point elle a échoué et dans quelle mesure elle a échoué jusqu'ici et pourquoi elle a échoué jusqu'ici donc ça a été dit déjà la logique de départ c'est c'est trop compliqué de faire de la politique ensemble on va faire des affaires ensemble et à force de faire des affaires ensemble ça va tellement nous lier qu'on va être amené automatiquement à faire de la politique ensemble c'était ça la logique de départ du marché commun après la CED etc ça ne peut pas marcher parce que si on construit l'Europe comme un marché avec la concurrence au centre du machin ça veut dire que chaque état dans ce machin là a intérêt à serrer la vis au coût du travail chez lui pour exporter davantage chez les autres si un état a fait ça il peut être gagnant mais si tous les états font ça en même temps on est tous perdants parce que c'est la demande intérieure dans l'union qui est limitée par ces politiques et c'est bien ce qui s'est passé ça fait très longtemps qu'on a plus de chômage que tout le monde ça fait très longtemps qu'on a 10% de chômeurs ça date pas de la zone euro et on s'en est pas sorti et c'est la même chose sur le plan fiscal c'est à dire que dans une Europe qui est construite comme ça on a intérêt besoin et ça c'est surtout la faute du marché unique et de ce qu'a fait Jacques Delors à la fin des années 80 donc l'acte unique sans harmonisation fiscale on a intérêt à abaisser les impôts sur les très riches et à abaisser les impôts sur les bénéfices des entreprises sur ce qui peut bouger et donc le résultat c'est que si un état a fait ça il est gagnant si tout le monde fait ça en même temps on a tous plus de problèmes budgétaires et plus de problèmes politiques parce que pour combler ces problèmes budgétaires le seul champ qu'on puisse taxer c'est les pauvres et à force les pauvres ils en ont marre de système et ils se révoltent pour ne rien arranger quand on met la concurrence au coeur du machin on tue les politiques industrielles nationales et on les remplace pas par des politiques industrielles européennes et c'est la raison pour laquelle l'Europe a loupé tous les virages technologiques récents parce qu'on n'a pas de politique industrielle européenne on est tous nuls dans le numérique l'industrie allemande va mieux que nous mais ils produisent des machines et des grosses voitures comme au début du XXe siècle et ça ne va pas durer très longtemps donc ça a été sur le plan de la construction économique et donc ça a eu comme résultat que très loin de vouloir faire davantage de politique ensemble on s'est au contraire opposé de plus en plus politiquement les uns aux autres heureusement il y a eu l'accident historique de la chute du mur qui a permis de faire quand même une monnaie unique là au milieu et donc ça c'est un vrai transfert de souveraineté très important mais globalement oui ça a complètement échoué sur le plan économique et social et c'est pas étonnant que dans un contexte comme ça il y ait beaucoup d'euroscepticisme aujourd'hui il faut se rendre compte à quel point on est dans une situation totalement aberrante la zone euro a eu l'an dernier 300 milliards d'euros d'excédent extérieur ça veut dire qu'on aurait pu dépenser 300 milliards d'euros de plus dans la zone euro sans que ça pose strictement aucun problème de financement de nos économies sans qu'on ait besoin d'aller chercher de l'argent en Chine en Arabie Saoudite ou chez les américains on avait produit cet argent on a décidé ensemble avec les règles qu'on s'est données de ne pas le dépenser 300 milliards d'euros en plus dans l'Union européenne dans la zone euro ça veut dire 70 milliards de plus en France c'est pas forcément des McDo et des 4x4 en plus ça peut être de l'éducation de la santé de la transition énergétique plus de retraite pour les retraités allemands réparer les ponts allemands etc. on s'est organisé pour ne pas le faire et c'est vrai que c'est un gros problème c'est un gros problème et le problème c'est aussi beaucoup un problème allemand on dit aujourd'hui l'Europe est allemande suite à la crise etc. non c'est pas vrai elle a toujours été allemande c'est à dire qu'elle a été construite sur la logique ordo-libérale allemande qui est de dire on va faire des règles ensemble et des institutions pour les faire respecter et on va rien mettre pour redistribuer les richesses ensemble donc c'est depuis le départ c'est cette logique allemande et c'est cette logique allemande qui nous tue il faut réussir à en sortir alors est-ce qu'on peut en sortir je pense qu'il y a une opportunité réelle de le faire aujourd'hui ça a été dit parce que le contexte géopolitique a changé notamment l'Allemagne est certes très forte démographiquement économiquement au coeur de l'Europe etc. mais sur le plan géopolitique ça reste un nain donc par rapport à la problématique géopolitique par exemple la France a plus son mot à dire qu'elle ne le croit elle-même généralement le principal reproche que je peux faire à François Hollande c'est effectivement de n'avoir rien fait sur le plan européen rien tenter je pense qu'il n'était pas c'est pas simplement sa faute à lui il représentait bien l'état d'esprit des français qui dans l'ensemble pensaient que il n'y avait plus rien à faire la seule chose qu'on pouvait faire la France dans ce contexte c'était d'obéir aux Allemands de faire ce que les Allemands nous demandaient et qu'on pesait plus suffisamment pour changer les choses je crois que c'est faux sur ce plan là je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui si vous voulez l'affaire NSA Snowden c'est un truc qui n'a pas fait beaucoup de bruit en France parce que nous on a l'habitude d'être espionné par un état qui ne rend pas vraiment des comptes et on a l'habitude de considérer que les américains c'est des méchants mais en Allemagne ça a été un choc terrible parce qu'ils sont très soucieux de la liberté individuelle parce qu'ils ont eu quelques ennuis dans le passé avec ça et ils avaient l'habitude de considérer que les américains c'était forcément des gentils qui étaient juste là pour les protéger des russes ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça et que le niveau aujourd'hui atteint par la dépendance de l'Europe sur le plan du numérique était un sacré problème pas simplement économique mais y compris politique etc. donc là dessus on peut aujourd'hui convaincre les allemands de faire de la politique industrielle sur le numérique de la même manière sur l'énergie c'est vraiment la grande question du 21ème siècle la transition énergétique la conversion écologique de l'économie on peut convaincre les allemands de faire des choses en Europe parce qu'ils sont plus écolos que nous je sais ils ont des grosses voitures ils ont du charbon etc. mais ils sont quand même beaucoup plus sensibles que nous à toutes ces questions là on peut essayer de leur enfin si vous voulez la Grèce c'est un pays qui reçoit une fois et demie plus de soleil que l'Allemagne c'est aujourd'hui un pays qui produit 50 fois moins d'électricité photovoltaïque que l'Allemagne déployer le photovoltaïque d'abord en Allemagne et en Autriche en Europe c'est juste un gigantesque gaspillage de capital il faut le mettre ce truc là d'abord là où il y a du soleil dans le sud de l'Europe donc si on réussit à faire ça c'est forcément très redistributif ça consiste à dépenser plus d'argent dans le sud de l'Europe qui en a bien besoin bon sur tout ça je pense que d'une certaine façon ça a déjà été dit mais effectivement Macron a l'air de vouloir être plus allant et heureusement que Hollande à vouloir être plus volontariste et demander plus de choses je ne suis pas sûr pour autant qu'il s'y prenne très bien la première chose c'est qu'il risque de s'affronter en Europe encore plus qu'en France au défaut de sa personnalité qui est une certaine arrogance jupitérienne le monsieur qui a qui a toujours bien réussi à l'école et qui pense qu'il a raison contre tout le monde ça pose déjà des problèmes à l'intérieur de la France ça risque d'en poser davantage en Europe encore parce qu'il y a toujours cette vision de la grande nation qui veut Napoléon etc et il incarne assez bien ça vis-à-vis de nos voisins je ne suis pas sûr qu'il s'y prenne très bien non plus sous l'angle du couple franco-allemand parce que ça parce que ça c'est quand même un truc qui énerve beaucoup de gens en Europe et je ne crois pas que ça suffise à changer l'Europe il a fait par exemple beaucoup de conneries vis-à-vis de l'Italie qui est pourtant aujourd'hui dirigée par des gens très proches de lui sur le plan politique depuis six mois donc l'histoire de la Libye où il allait régler le problème libyen tout seul sans les Italiens l'histoire de STX où il se les prend de front alors que les boîtes françaises achètent plein de boîtes italiennes dans le même temps l'histoire des réfugiés où le gouvernement italien demande d'ouvrir les ports et ils refusent etc. donc je ne suis pas sûr qu'ils s'y prennent très bien là-dessus mais surtout je ne suis pas sûr qu'ils s'y prennent très bien y compris vis-à-vis des Allemands dans la mesure où le deal vis-à-vis des Allemands ce qu'il leur propose c'est de dire ok on fait en France ce que vous nous demandez et en échange il y a plus d'intégration et on fait plus de choses ensemble en Europe je pense que ça c'est un mauvais deal c'est-à-dire que si on fait vraiment en France ce que les Allemands nous demandent ce que le gouvernement allemand et l'opinion allemande nous demandent ça va être très mauvais pour l'économie française ça va nous plonger davantage dans la stagnation ça va réduire la demande intérieure française et ça va faire davantage de pauvreté d'inégalité etc. il va avoir davantage de problèmes politiques économiques et sociaux en interne et ça va l'affaiblir vis-à-vis des Allemands donc sous tous ces aspects-là je ne suis pas sûr qu'ils s'y prennent très bien mais pour autant je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'ils réussissent et qu'en tout cas qu'il ait suffisamment de volontarisme pour changer les choses parce qu'il faut changer les choses beaucoup 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 compte tenu de l'échec qu'a été l'Europe marché jusqu'ici merci Guillaume Duval pour la tenue du temps notamment Jean Quatremer voulait dire un petit mot mais bref parce que j'aimerais quand même qu'on ait un débat je trouve que le mot échec Guillaume du marché intérieur est un peu fort encore une fois j'ai du mal à voir où est l'échec je pense qu'il y a des échecs nationaux et notamment en France où le taux de chômage est important et dans les pays du sud mais c'est un taux de chômage notamment des jeunes qui est très corrélé à l'échec de l'enseignement public le problème du chômage des jeunes c'est le problème en réalité des jeunes qui ne reçoivent aucune formation chaque année le système français éjecte sans aucun diplôme 150 000 jeunes 150 000 jeunes en disant c'est 1 million 500 000 personnes qui sortent sans aucune formation universitaire ou même un diplôme de l'enseignement secondaire c'est un problème majeur on a le même problème au Portugal en Espagne en Italie et en Grèce donc là c'est quand même quelque chose sur lequel on devrait se pencher et qui ne relève pas de la faute des allemands ni du marché intérieur me semble-t-il pour le reste je voudrais aussi apporter un petit bémol quand même sur la responsabilité des allemands à l'égard de l'absence de politique industrielle européenne je te rappelle quand même qu'au point de départ l'Europe est un projet de politique industrielle je veux dire la CK c'est de la politique industrielle la politique agricole commune c'est quasiment du plan c'est un plan qu'on a mis en place les fonds structurels c'est aussi de la politique industrielle de cette façon et les allemands l'ordolibéralisme n'est pas irréductible à une politique industrielle je ne suis pas du tout d'accord avec ça l'ordolibéralisme c'est simplement le fait que l'état considère qu'il doit être là pour poser des règles mais pas pour intervenir pour gérer directement des entreprises moi personnellement c'est plutôt c'est une vision que je partage avec Macron de ce point de vue là et ceux qui ont tué la politique industrielle ce sont les britanniques je veux dire que tous les essais de politique industrielle alors moi je les ai vus en oeuvre à Bruxelles mais c'est incroyable vous prononcez le mot état aujourd'hui à la commission c'est comme si vous prononciez si vous dites que l'état doit intervenir à l'économie c'est comme si vous disiez que vous étiez pédophile on vous regarde comme un monstre absolu c'est pour ça que je suis ravi de les voir dégager parce qu'il faut voir comment les britanniques ont tenté de tuer Galineo à partir des années 90 se servant de la politique de concurrence notamment du règlement fusion et on a vu par exemple comment il s'appelle Britann en oeuvre pour casser justement l'émergence de champions nationaux de champions européens le seul qui a réussi à briser ça ça a été Carrel Van de Myrthe qui est un flamand socialiste flamand qui a été commissaire à la concurrence et qui a permis mais qui a fait un mécano industriel autour d'Airbus pour mettre à Airbus d'être en position de monopole au sein de l'Union Européenne c'est contraire à toute l'idéologie non pas au traité mais à l'idéologie que les britanniques avaient réussi à nous mettre dans la tête au cours des années 80 et 90 parce que si on avait écouté effectivement ces idéologues on aurait aujourd'hui 15 constructeurs aéronautiques en Europe c'est ça la réalité donc c'est possible d'en faire mais on a affaire à 10 idéologues alors les allemands n'ont pas été en reste là-dessus notamment sur Calédon mais je dirais que les britanniques et Tony Blair et ses successeurs qu'est-ce qu'ils nous ont fait chier sur la politique industrielle et aujourd'hui d'un seul coup on voit la commission qui redécouvre les vertus de la politique industrielle ah mon dieu effectivement nous avons loupé la révolution numérique alors là Macron moi je dis merci à Macron qui dit il faut que les champions demain et là on a les laitons on a les pays de l'est de notre côté de ce coup-là en disant on va préparer le coup d'après l'intelligence artificielle la voiture autonome etc et les allemands vont nous suivre sur la voiture autonome parce qu'avec le scandale du diesel on se rend compte ils se rendent compte qu'ils sont encore dans l'économie du 20ème siècle la voiture électrique elle ne sera pas allemande demain elle sera ou américaine ou chinoise et donc là on tient quelque chose avec les allemands on peut créer et c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait proposé on peut créer une CK automobile c'est ça l'idée en fait qu'il y a derrière tout ça c'est qu'on gère en commun justement la transformation de notre secteur automobile donc encore une fois en Allemagne effectivement c'est pas toi je vais l'apprendre avec ton Méditer Manique c'est très bien c'est une complexité extrême et juste dernier point sur l'origine du projet vous avez raison c'est un putain de projet élitiste c'est clair l'Europe mais moi je remercie tous les jours qu'on n'ait pas consulté les peuples qu'est-ce qui se serait passé en France en 1950 cinq ans après la guerre on avait fait un grand référendum demandant aux français est-ce que vous voulez vous réconcilier avec nos amis allemands ou est-ce que vous voulez les passer tous par le fil de l'épée qu'est-ce qu'ils auraient choisi d'après vous mais heureusement qu'on a eu une élite qui nous est passée sur le corps qui nous a méprisés mais moi je dis merci Jean Monnet merci Schumann merci tous ces gens parce qu'il y a des moments où il faut savoir passer par-dessus les haines en Bosnie-Herzégovine certains d'entre vous ont été en Bosnie récemment moi j'étais il y a deux ans en Bosnie 20 ans après la fin de la guerre ils se haïssent exactement comme au moment de la guerre pourquoi ? parce que les élites suivent les peuples il n'y a pas un type qui est capable de prendre son courage en disant ça suffit on va pardonner aux serbes on va pardonner aux croates et on va faire la paix au contraire c'est très démocrate en Bosnie-Herzégovine ils sont hyper démocrates ils font comme le peuple leur dit mais le peuple globalement il est haineux et ben ouais et ben moi je dis heureusement qu'on n'a pas fait de la démocratie pendant 30 ans ça nous a permis de construire l'Europe et le point de départ je suis d'accord non c'est pas vrai mais c'est pas vrai parce qu'à partir du traité de Maastricht en 91 vous avez la co-décision qui rentre dans les traités et je suis désolé le marché unique est aujourd'hui parfaitement démocratique si c'est la zone euro qui n'est pas démocratique c'est autre chose c'est complètement différent le marché unique le parlement européen a aujourd'hui plus de pouvoir que le parlement français il n'y a pas de séparation entre ce qui est des réglementaires et du législatif au niveau européen bon mais je suis d'accord avec vous il vaut mieux que le parlement aujourd'hui surveille la commission et l'eurogroupe dans ses activités sur la zone euro donc je dirais d'orientation sur la zone euro plutôt qu'il réglemente la taille des rétroviseurs des tracteurs ça on est d'accord mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de démocratie et qu'il ne voulait pas de démocratie en Europe nom de Dieu c'est nous les français nous avons refusé en 1957 en 1950 on refuse déjà que l'Assemblée de la CK ait un pouvoir législatif parce qu'on n'aime pas le parlement on trouve qu'avec une administration ça suffit et en 1957 nous refusons nous Guimelet refuse que l'Assemblée parlementaire ait des pouvoirs c'est les allemands qui l'exisent c'est un combat de 50 ans des allemands contre les français et à chaque fois on a tenté de tuer les pouvoirs du parlement et il faut nous assurer jusqu'au traité de Lisbonne jusqu'au traité de Lisbonne on a tenté de renier les pouvoirs du parlement parce que tout simplement nous ne sommes pas un pays démocratique au sens allemand du terme on a beaucoup à apprendre des allemands les deux pays qui ne supportent pas le parlement européen sont les britanniques et les français c'est simple bon merci Jean Quatremer on dit quelquefois je crois à Bruxelles que Jean Quatremer n'est pas français il est allemand je suis Lorrain donc quasiment allemand on va dire bon il en a fait la preuve vous avez bien senti que là il y a beaucoup de débats qu'on est à la fois dans la raison mais aussi dans la passion on aime ça à Condorcet donc c'est pas un problème on a vraiment dépassé j'avais d'autres questions à vous poser mais je crois qu'on a dépassé un peu le temps des questions on a tous passé en vue tous les sujets oui oui justement 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 ils ont alors il y a quand même il y a quand même je vais vous passer la parole donc vous pouvez poser la question que je suis en train de poser mais il y a une question qui a été légèrement abordée il faudrait faire un projet pour l'Europe qui fasse envie disent les uns qui corresponde plus aux besoins des peuples qui leur rendent la prospérité leur redonne du bonheur etc une des questions qui est posée depuis la fin des années 80 début 90 dont Jean Quatremer vient de dire un petit mot et dont Jean-Michel Duconte avait aussi dit un petit mot avant c'était la question de la fédération européenne est-ce que on est dans une période et ça pourrait intéresser les britanniques finalement est-ce qu'on est dans une période où la question d'une fédération européenne d'une fédération de fédération et là l'idée de Mitterrand à une époque de faire des cercles concentriques pouvait très bien fonctionner c'est-à-dire des idées qu'on a eues dans les années 90 et qu'on a abandonnées et moi je voulais vous le citer donc je l'ai préparé donc je le sors c'était une petite conclusion qu'avait faite Edgar Morin en 1990 sur penser l'Europe il disait revenir vers le passé revenir vers les nations c'est revenir vers le passé c'est réanimer les guerres les conflits etc. tout ce que l'Europe a su faire dans son passé qui n'a pas été toujours reluisant même si elle s'est développée au mieux et quelquefois le mieux dans le monde par contre disait-il l'avenir c'est faire une fédération éventuellement une fédération de fédération confédération et de toute façon aussi c'est de le faire dans tous les domaines culturels politiques économiques sociaux je pense que là ça nous rassemble tous et ouvert sur le monde c'est-à-dire montrer au monde que le modèle démocratique le modèle social le modèle tout ce qu'on veut ou les modèles d'ailleurs puisque ce sont plutôt des modèles qu'un modèle de l'Europe peut encore servir aux autres donc je voulais simplement vous signaler cette pensée d'Edgar Morin on a quelquefois l'impression que le monde s'est arrêté à ce moment-là non pas qu'Edgar Morin était plus intelligent que les autres mais que nous nous n'avons pas non non c'est pas ça que je voulais dire peut-être mais ça veut dire que depuis cette époque-là on n'a pas beaucoup avancé dans ce type de réflexion pour ou contre d'ailleurs alors je voulais je voulais vous lancer mais je souhaiterais quand même que les questions soient posées dans la salle surtout que Jean Quatremer doit partir dans pas très longtemps et j'aimerais que les autres intervenants puissent répondre allez-y Suzanne Georges je crois voir sauf erreur personne n'a parlé de deux choses qui me paraissent capitales 2005 référendum en France et en Hollande les français votent davantage après un énorme débat plus qu'à aucune élection européenne résultat 55% est contre et contre et les hollandais votent deux jours après et c'est 60% qui veulent qui ne veulent pas du traité constitutionnel alors l'Europe en prenant acte fait quelque chose pendant deux ans qui est la copie carbone de ce qu'on avait refusé c'est à dire le traité de Lisbonne il y a seulement le drapeau et l'hymne de Beethoven qui disparaissent officiellement et très peu de choses d'autres ok deuxième chose nous avons posé une question officiellement quand je dis nous je veux dire quelques signataires des pays européens dont moi pour la France pour demander une initiative sur le TAFTA en France et sur le CETA là aussi nous sommes refusés nous organisons le lendemain une initiative citoyenne mais avec les règles européennes on a pas seulement un million de voix à la fin mais 3,4 millions et on n'a pas 7 pays qui ont atteint leur quota mais 23 seuls les Baltiques et le Chypre et Malte manquent à la peine voilà alors vous demandez pourquoi on considère que l'Europe est antidémocratique ça me dépasse oui je suis totalement d'accord avec l'intervention de Suzanne Jean j'ai pratiqué aussi le mécanisme de l'initiative citoyenne sur une question qui n'est pas non plus banale qui était la mise en oeuvre par la commission des compétences qu'elle tient de l'article 7 à propos de la Hongrie en considérant que la Hongrie j'ai oublié de dire aussi qu'il y a quelques mois la cour européenne de justice a dit qu'on avait raison et que la commission aurait dû accepter notre question sauf que je termine là dessus la commission a un pouvoir de jugement de l'opportunité de l'initiative ce qui veut dire qu'on peut remplir toutes les conditions les 7 états le million de signatures c'est la commission qui en dernier ressort juge de l'opportunité ce qui est un scandale absolu puisque c'est une procédure de démocratie semi-directe qui a été introduite dans les traités dont on pensait qu'elle pouvait être utilisée par les citoyens lorsqu'ils étaient urtiqués par une difficulté particulière or c'est la commission qui décide et là vous en avez eu l'exemple mais on en aura je pense à chaque fois l'exemple si la commission n'est pas d'accord avec le principe de la saisine par le biais de l'initiative l'initiative capitulera donc effectivement je pense que l'Europe est loin d'être démocratique il y a deux points qui me paraissent aussi importants et qui vont dans le prolongement de ce que tu as indiqué tout à l'heure je pense qu'il y a une question à laquelle il faudra qu'on s'attache qui est la question du rôle de l'Etat de la fonction de la place de l'Etat dans l'espace européen puisque à mon sens la construction communautaire a désétatisé une série de compétences or aujourd'hui on sait pertinemment que les fonctions de protection doivent être assurées par une forme de puissance publique et l'Union Européenne jusqu'à présent se refuse à assumer cette responsabilité d'où l'intérêt me semble-t-il d'avoir une inscription dans un débat clairement fédéraliste mais pas le fédéralisme tel qu'on nous l'a raconté de façon un peu irénique au lendemain du deuxième conflit mondial avec Alexandre Marc et tout le mouvement fédéraliste autour des non-conformistes des années 30 je pense qu'il faut aujourd'hui considérer que ce n'est qu'à partir du moment où une instance politique européenne légitime et légitimée par le vote est en capacité de décider de la guerre de la paix du niveau de fiscalité applicable que véritablement on pourra avoir un espace démocratique parce qu'on ne pourra pas vivre longtemps me semble-t-il avec l'idée que l'état n'existe plus que l'état est grignoté complètement par de grandes multinationales bon le débat sur le TAFTA ou sur le CETA est extrêmement intéressant de ce point de vue-là admettre une justice privée contre la souveraineté des états est tout à fait inacceptable dans l'espace européen comme ailleurs donc je pense qu'il faut lorsqu'on veut aller le plus loin possible dans le sauvetage de ce qui doit l'être en Europe revendiquer la capacité pour l'Europe d'être un espace de souveraineté je vais vite répondre parce que je dois filer je m'excuse encore une nouvelle fois devant vous parce que j'ai un train à prendre je ne peux vraiment pas le louper le malentendu fondamental je crois c'est qu'on croit qu'on a une Europe des peuples c'est une Europe des états l'Europe n'a pas été faite pour les peuples elle a été faite pour les états donc je pense que par exemple pour revenir à votre question sur l'initiative européenne l'initiative européenne donc cette démocratie semi-directe qui a été introduite c'est juste pas possible pourquoi ça n'est pas possible ça ne peut pas fonctionner parce que qui prend la décision en Europe qui décide par exemple de faire le TAFTA qui décide de faire le CETA qui décide les traités ce sont les états c'est-à-dire que vous pouvez même si la commission dit ok il y a un problème avec le TAFTA voilà donc je propose qu'on laisse tomber les états vont dire non les états vont dire non et la légitimité des états est infiniment supérieure à la légitimité d'un million de signataires à travers l'Union Européenne donc de toute façon nous ne sommes pas dans une fédération encore une fois pas une fédération d'états et les niveaux de responsabilité niveau de pouvoir en Europe se confondent en permanence c'est pas les états-unis d'Amérique aux états-unis d'Amérique par exemple vous avez l'état fédéral et les états fédérés les compétences des états fédérés ne sont pas celles de l'état fédéral les institutions des états fédérés ne sont pas celles de l'état fédéral imaginez aux états-unis un système à l'européenne ça voudrait dire que par exemple les états fédérés pourraient décider régulièrement à l'unanimité de transférer à l'état fédéral après une réunion un certain nombre de compétences qu'ils exercent en propre c'est ce qui se passe ce qu'on appelle les compétences partagées en Europe il n'y aurait pas de président des états-unis vous auriez simplement une assemblée des 50 gouverneurs américains se réunissant 4 ou 5 fois par an pour décider de l'orientation je dirais des états-unis d'Amérique c'est comme ça que ça fonctionne donc croire qu'il y a une Europe des peuples c'est une erreur et je réponds par la même occasion à votre question sur le traité de Lisbonne c'est la France qui a décidé souverainement l'état français qui a décidé qu'il ferait le traité de Lisbonne c'est pas l'Europe si la France avait dit on arrête là comme les Britanniques ont décidé de sortir est-ce que nous avons envoyé en Grande-Bretagne moi j'étais favorable mais j'étais minoritaire les chars européens pour ramener l'ordre à Londres non nous ne l'avons pas fait ce qui prouve d'ailleurs notre très grande faiblesse moi j'aurais mis la Grande-Bretagne ou pas on ne l'a pas fait la Grande-Bretagne a voté a décidé de respecter le référendum des Britanniques ils auraient très bien pu c'est un référendum indicatif ils ont décidé de le respecter ils ont décidé de sortir on respecte les Britanniques si les Britanniques avaient décidé tout seuls que le référendum est effectivement purement consultatif et qu'il n'entraînerait pas compte c'était leur souveraineté donc encore une fois il ne faut pas se tromper je veux dire qu'en France le fait de faire le traité de Lisbonne c'est une décision souveraine de l'état français de le faire le fait pour la commission effectivement de décider en opportunité c'est qu'on n'a pas le choix on ne peut pas obliger il n'y a pas de légitimité supérieure à celle d'un état c'est simple et c'est pour ça que moi j'ai toujours critiqué Delors là-dessus je lui ai dit mais arrête de parler de l'Europe des peuples il n'y a pas d'Europe des peuples il y en aura peut-être une dans un siècle dans deux siècles dans trois siècles pour l'instant c'est une Europe des états et la légitimité en Europe elle repose dans les états voilà et c'est pour ça qu'il faut en sortir merci à vous je m'excuse encore une fois de devoir les états ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne l'imagine ils sont l'alpha et l'oméga de l'Europe les états une fois qu'on a compris ça on comprend pourquoi voilà et donc il n'y aura jamais de président élu de l'Union Européenne parce que le jour où Macron acceptera d'avoir quelqu'un qui soit supérieur à lui c'est pas demain la veille voilà c'est tout merci Jean Quatremer merci Jean Quatremer à une prochaine fois nous l'expliquer désolé alors merci on va essayer de faire un débat qui va être un petit peu écourté parce que finalement la passion elle a emporté mais intéressante Guillaume Dival voulait faire une petite réponse pas trop longue si tu peux je vais essayer de le faire court sur deux points bon je ne vais pas revenir sur le référendum de 2005 mais je vais plutôt revenir sur les sujets d'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un sujet de démocratie et de démocratisation de l'Europe qui est centrale et c'est en particulier ça a déjà été dit mais il faut le souligner la démocratisation du fonctionnement de la zone euro on a mis en place des institutions extrêmement puissantes dans la crise je veux dire on aurait dit au début 2010 à madame Merkel ou à monsieur Choyble on allait mettre en place un fonds doté de 700 milliards d'euros pour intervenir s'il y a des problèmes la BCE va injecter des milliers de milliards d'euros dans l'économie européenne s'il y a des problèmes je ne sais pas s'ils auraient éclaté de rire ou de fureur mais en tout cas je suis sûr que l'un comme l'autre était persuadé que jamais rien de tout ça ne verrait le jour eux vivants ça a été fait mais ça a été fait de manière purement intergouvernementale et c'est un sacré problème on l'a vu en Grèce en particulier dans l'opacité la plus totale il faut démocratiser tout ça donc c'est pour ça que je pense qu'en particulier la question du parlement zone euro est une question absolument centrale si on veut en particulier pousser les allemands à sortir d'une logique purement de règles pour aller vers des décisions discrétionnaires en Europe il faudra que ces décisions puissent être validées démocratiquement parce que c'est la raison principale pour laquelle ils refusent de le faire pour l'instant c'est que c'est pas suffisamment démocratique donc cette affaire de parlement zone euro est essentielle je pense que pour les raisons qui ont déjà été dites sur l'ancrage national etc. il faut que ce parlement zone euro soit surtout composé de représentants des parlements nationaux plutôt qu'un simple extrait du parlement européen j'ajouterais j'ajouterais que sur le plan français cette question du parlement zone euro elle aurait un avantage secondaire non négligeable et je comprends pas pourquoi les pouvoirs publics français la défendent pas plus notamment pour ça c'est que ça règle la question de Strasbourg vous installez le parlement zone euro à Strasbourg et vous laissez le parlement européen siéger tout le temps à Bruxelles et on a réglé une épine qui traîne depuis 50 ans bon c'est peut-être secondaire mais dans les débats français ça peut compter la deuxième chose que je voulais dire c'est sur la question du libre-échange je crois qu'effectivement cette question est centrale et on le voit bien à travers l'histoire du TAFTA du CETA du GEFTA qui doit venir aussi il faut bien comprendre pourquoi elle est centrale et pourquoi elle est si compliquée elle est si compliquée parce que les principaux défenseurs de toute enfin ceux qui se battent le plus contre toute forme de protectionnisme européen c'est les entreprises européennes pourquoi c'est parce que la construction de l'Europe elle n'a rien à voir avec la construction du marché américain etc elle s'est faite dans un contexte de mondialisation elle s'est faite comme on l'a dit tout à l'heure parce que dans un contexte de concurrence et de droit de la concurrence qui a empêché que les entreprises européennes fusionnent entre elles donc ce qu'ont fait les entreprises européennes c'est qu'elles se sont développées à l'extérieur de l'Europe et donc dans ce contexte là c'est là qu'elles ont leur croissance c'est là qu'elles ont leur profit donc tout ce qui consiste à protéger le marché européen c'est une menace sur leurs affaires à l'extérieur de l'Europe c'est ce qui fait que contrairement à tout ce qui s'est passé dans l'histoire jusque là les plus grands adversaires du protectionnisme européen c'est les entreprises européennes si vous voulez aux Etats-Unis quand il y a eu du protectionnisme c'était parce que les boîtes américaines voulaient du protectionnisme etc donc ça c'est une difficulté très forte et c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à protéger notre marché ça pourrait changer quand même dans le futur notamment pour une raison c'est l'irruption des multinationales chinoises indiennes etc qui font qu'elles sont elles moins soumises à des règles particulières sur les marchés enfin sur leur base elles sont moins soumises à la pression citoyenne sur leur comportement social et environnemental etc donc je pense que les multinationales européennes comme américaines d'ailleurs peuvent être demandeuses dans l'avenir de règles plus strictes sur le plan social environnemental à l'échelle mondiale et ça peut changer mais c'est vrai que jusqu'ici c'est un des points d'échec majeur de la construction européenne de ne pas avoir réussi à protéger davantage son marché ceci dit aujourd'hui ce n'est pas notre problème central je vous rappelle qu'on a 300 milliards d'excédents extérieurs dans la zone euro et je pense que une des choses que Trump va nous apporter c'est non seulement de nous obliger à avoir une défense européenne mais c'est lui aussi qui va réussir à obliger les allemands à changer leur comportement sur le plan économique c'est à dire que à force de leur dire si vous continuez comme ça je vais taxer vos bagnoles à 30% il va obliger les allemands à accepter de dépenser leur excellent extérieur en Europe plutôt qu'à l'extérieur mais donc ça c'est des éléments positifs pour le futur mais dans l'immédiat je partage ce qu'a peut dire Suzanne sur la difficulté sur ce sujet là en particulier d'autres questions on pourrait espérer d'ailleurs qu'avec les 300 millions l'Angleterre milliards pardon l'Angleterre tout à coup trouve un intérêt à revenir à nous voir bon quelles questions j'espère qu'il y a des questions Philippe Lazard merci je voudrais un peu changer de de braquet on a eu 5 exposés tout à fait brillants j'ai fait la gornerie et j'ai en particulier apprécié la charge contre la fausse démocratie qui est le référendum qui est une véritable catastrophe par rapport à l'expression délégataire des citoyens mais quand même vous n'avez pas du tout parlé de comment aimer l'Europe comment faire en sorte que les Européens les citoyens européens se reconnaissent dans l'Europe alors sauf par une allusion à Erasmus Erasmus je voudrais juste te dire une petite anecdote je ne suis pas tout à fait sur des chiffres mais je crois qu'ils ne sont pas complètement faux il y a 2-3 ans 2 500 000 bourses Erasmus 1 million de bébés Erasmus mais seulement Erasmus c'est seulement pour les gens qui sont de la haute les privilégiés pas l'ensemble des Européens est-ce qu'il ne faudrait pas penser sérieusement à permettre aux jeunes Européens à tous les jeunes Européens de circuler à l'intérieur de l'Europe et ce serait extraordinairement facile si on leur donnait une carte de circulation gratuite entre 16 et 21 ans ça peut changer les années sur tous les systèmes de transport européen mais ce n'est qu'une idée je veux dire que le fond de la question c'est comment maintenant au-delà des choses très brillantes que vous avez dites mais qui passent complètement dessus de la tête de 350 340 millions d'Européens sur 350 comment faire en sorte ou sur 450 comment faire en sorte que les citoyens européens se reconnaissent dans l'Europe et je crois que c'est quand même le problème absolument crucial 4 maires a tout à fait raison de dire à la fin de son intervention l'Europe c'est l'Europe des états point final ce sera peut-être l'Europe des peuples dans 100 ans si c'est ça elle ne sera pas qui veut faire je ne sais pas quelle page dans mon livre mais j'ai proposition exactement d'avoir un million d'apprentissages Erasmus parce que l'Europe est trop conçue par les diplômés universitaires pour les diplômés universitaires et on a oublié tous ceux qui ne sont pas sur la route pour les grandes universités mais prenons un exemple moi avec mon petit doctorat de l'université de Londres je n'ai pas le droit d'aller enseigner en Italie vous n'avez pas le droit d'être un prof à une université italienne parce qu'il y a protectionnisme pur et dur c'est la raison pour laquelle il y a en tout les systèmes universitaires italiennes il n'y a que 6 profs qui ont moins de 40 ans je ne sais pas si ça c'est une bonne chose de protéger les vieux profs d'Italie moi quand je roule sur les autoroutes français mon enfant ils sont âgés maintenant en mal à la tête je m'arrête à une station de service je demande des aspirines ah ben monsieur on n'a pas le droit d'avoir des aspirines ici il faut aller chercher une pharmacie et je vois j'irai dans une petite bled et il y a 4-5 pharmacies parce qu'il faut protéger les notaires c'est pas les notaires les pharmaciennes donc je ne sais pas si quand on parle contre la concurrence moi j'adore la concurrence qui a totalement démoli le petit protectionnisme d'Air France British Airways Lufthansa et me laisse aller à mon gré sur Easyjet Ryanair Air Berlin je comprends pourquoi les français n'ont pas inventé une ligne aérienne low cost mais je presque une fois par mois je sais son avion imposable il y a 30 ans ça c'est une bonne chose ou une mauvaise chose je ne sais pas je n'ai pas une bonne réponse sur la question des référendums des plébiscites j'ai commencé ma carrière il y a maintenant plus de 40 ans et on fait pub à pub on a des pubs des bars en Angleterre chaque soir dans tous les pubs de Birmingham arrive une grande campagne demandant une plébiscite sur la restauration de la peine de mort et récolte un énorme tas de signatures à l'époque et je vous promets si on a eu ce référendum on pond toujours les méchants chez nous et idem sur l'avortement donc faites très très gaffe j'ai une question que j'aurais bien posée avant le référendum de Brexit donnez-moi le nom du dernier pays grand pays européen qui a décidé après un référendum de sortir d'un traité international réunissant les pays vous êtes tous super éduqués ici vous avez la réponse Bernard ? Hein ? Oui ? Qui ? Je l'ai posée même à l'ambassade allemande sortie d'un traité intergouvernemental comme le traité de l'Union Européenne non ? C'était l'Allemande novembre 1933 parce que je sais qu'Itlède est au pouvoir mais toutes les recherches universitaires indiquent que ce référendum sur la société des nations était parfaitement démocratique si ce n'est pas que les gestapotés là en disant vous allez voter on va vous tuer non les peuples allemands sont allés aux zones après 15 ans de propagande contre le traité de Versailles après toutes les punitions français sur l'Allemagne ils ont décidé de le plaindre et c'est pourquoi je persiste et signe comme que les plébiscites sont très très dangereuses ça passe bien en Suisse où j'ai habité pendant des années mais quand il s'agit de cette passion très affective émotionnelle on donne tout le pouvoir à monsieur Murdoch et tous les grands chefs les propriétaires les airs sont et le reste de la presse pour faire imposer le point de vue bon sur l'Europe et pour moi comme je vous ai dit c'est plutôt un jardin où il faut toujours améliorer les choses c'est un travail un pouzel si vous voulez de millions de 500 millions de pièces il n'y a pas une seule réponse oui oui on n'est pas blâmer les Anglais c'est pas les Anglais Anglais qui ont torpillé la fusion des systèmes des industries d'armement français et allemand nous produisons en Europe une trentaine de véhicules blindés 17 avions de chasse une trentaine de bateaux de guerre et je ne sais pas une quarantaine de fusils mais c'est absurde les américains un seul les chinois un seul les russes un seul mais dites à madame Merkel qu'une de ces petites boîtes de l'industrie des armements peut fusionner avec une boîte française non c'est un miracle qu'on a eu l'Airbus mais là c'est le refus des syndicats des gouvernements régionaux on parle toujours de l'état très souvent dans nos pays c'est la grande cité ou c'est les régions les lèvres allemandes qui bloquent qui bloquent qui bloquent et en effet l'Europe technocratique utilisant la force de la loi le traité parfois impose oui dicte on a le traité on a le NAFTA aux Etats-Unis c'est-à-dire l'accord nord-américain entre Mexique Canada et les Etats-Unis mais vous produisez vous brassez la bière corona corona en Mexique les camionnaires Mexique Mexique charge le camion ils arrivent à la frontière avec les Etats-Unis ils sont obligés de transférer toute la bière à les camionnaires du Timsters un syndicat assez mafieuse c'est un bon protectionnisme ou pas je ne sais pas aux Etats-Unis quand je dis ça c'est impensable en Europe là on a cassé toutes ces protections on fait un produit et on passe d'un pays à l'autre sur le même camion ah mais non non il faut protéger nos gares qu'est-ce que fait les camionnaires mexicains ils n'ont pas le droit d'aller gagner leur vie en faisant un voyage de 300 kilomètres à Los Angeles ils rentrent et puis ils passent à devenir des travailleurs illégaux je voudrais juste un tout petit peu parce qu'on va être obligés d'arrêter non mais je voudrais répondre parce que ça m'énerve beaucoup ce discours sur Erasmus l'Europe qui est réservée aux diplômés etc c'est complètement faux les maçons portugais ils n'ont pas attendu l'Union Européenne pour venir travailler en France les mineurs et les Italiens ils n'ont pas entendu l'Union Européenne pour aller travailler dans le nord de la France ou en Belgique mais les Polonais ils n'ont pas attendu l'Union Européenne pour aller travailler au Royaume-Uni ou ailleurs les prolétaires ils circulent et ils connaissent l'Europe le problème c'est que ce qu'ils voient c'est une Europe qui n'est pas bonne pour eux et en plus ils sont obligés de partir parce que l'Europe telle qu'elle est organisée aujourd'hui les empêche de rester et de vivre correctement là où ils sont au départ là ce qui va se passer après la crise de la zone euro c'est un drame c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui c'est que les jeunes Italiens les jeunes Grecs les jeunes Espagnols ils quittent l'Espagne la Grèce l'Italie pour aller en Allemagne bosser et ça va être le Mezzo-Giorno pendant 50 ans parce que justement il ne va plus y avoir de jeunes et en particulier de jeunes qualifiés dans ces pays-là dans l'avenir donc le problème si vous voulez c'est que former un jeune ça coûte à peu près 400 000 euros si l'Allemagne acceptait de payer 400 000 euros à l'Espagne à la Grèce et à l'Italie pour chaque jeune qu'elle prend ok pourquoi pas mais pour l'instant ça circule beaucoup en Europe et les prolétaires encore plus que les autres mais c'est aussi parce que ça circule mal et que c'est très mal organisé que les prolétaires ils n'en veulent pas merci beaucoup à tous je voudrais remercier on n'a pas pu discuter beaucoup j'avais prévu qu'on ait au moins une demi-heure de discussion c'est pas tout à fait le cas et je vous prie de nous en excuser globalement je n'ai pas réussi à maîtriser totalement nos intervenants mais je pense que c'était riche quand même et que vous ne le regrettez pas donc je vous remercie vivement applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501